Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi début de semaine hivernal au Québec et un peu partout. Heureux de vous retrouver en ce lundi 18 novembre 2019, 13h29, heure du Québec, avec beaucoup de petites nouvelles intéressantes, beaucoup de nouvelles renversantes aussi, beaucoup de nouvelles inquiétantes. On entre dans une phase des plus critiques, je pense que vous commencez à le réaliser. Tout est en train de s'aligner, pas besoin de penser aux astres et aux planètes qui s'alignent, on n'a qu'à penser à ce qui s'aligne sur notre astre, notre planète, le système politique, économique, financier, tout est en train de s'aligner pour des grands changements. La technologie, naturellement, aidant énormément à ces grands changements-là. La Chine, ça va déjà vers la sixième génération, alors que les États-Unis et l'Amérique n'ont même pas encore entré dans la cinquième génération. C'est hallucinant. Mais ça, c'est rien, comparativement à tout le reste qui est en train de se jouer, c'est énorme. Beaucoup de transferts de pouvoir, beaucoup de renversements de pouvoir aussi, mais ça ne change rien pour le monde. Ordinaire, le monde est pris toujours avec les mêmes contraintes, les mêmes difficultés dans la vie. Il y a juste l'élite et les riches qui n'ont jamais de difficulté parce qu'ils sont riches et puissants. Donc, beaucoup, beaucoup de choses, tout est aligné. Les changements climatiques, vous le voyez, on entre dans une nouvelle phase. J'en ai parlé souvent, je vous disais, préparez-vous, préparez-vous, on le voit. Alors, écoutez, on est le 18 novembre, je ne sais pas si, en tout cas, moi, de mémoire, j'ai 56 ans, 57 bientôt. Je ne me rappelle pas d'avoir eu un hiver qui commence aussitôt. On a vu l'an dernier, l'année précédente aussi, un changement de modèle climatique, où on voyait une intensification de l'hiver alors qu'on nous disait, j'aime sortir ce petit bout de papier-là. En 1983, dans le Journal de Montréal, si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, là, on est en 1983. En l'an 2000, la neige ne serait pour nous qu'un souvenir. Bien, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui s'est trompé quelque part. Puis, ce n'est pas nous autres. OK? Donc, imaginez si on entre dans une minière de glace qui est déjà arrivée, qui va arriver à nouveau, qu'est-ce que seraient les conséquences sur le monde ordinaire comme nous autres? Les riches, entre vous et moi, il n'y en a pas de conséquences de ça. Qui va avoir les conséquences? C'est les gens de la classe moyenne, les plus démunis. Ça, c'est pour nous, ici. Dans l'hémisphère nord, tu as des pays qui ont, dans le grand minimum solaire, et c'est documenté dans la littérature, eux, expérimentent un autre type de climat, de la sécheresse, ou des pluies diluviennes, ou des températures sèches, comme je vous le dis. Mais on voit, le temps est en train de changer partout, parce qu'on est dans un modèle de changement climatique. Géologiquement, c'est pour moi qu'il dit, je fais juste rapporter les données scientifiques des géologues. La Terre connaît des périodes de glaciation d'une centaine de milliers d'années, avec une période d'accalmie d'une dizaine de milliers d'années. Dans les années 70, ceux qui s'en rappellent, qui ont mon âge, on parlait beaucoup au niveau de la communauté scientifique, on avait un débat concernant la direction dans laquelle la Terre s'en allait. Est-ce qu'on s'en va vers une glaciation? Beaucoup de gens pensaient que oui. Plusieurs scientifiques étaient convaincus que oui. Après ça, ça a changé. Politiquement, on a changé le discours des scientifiques. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on est dans une grande, grande phase de changement. Les gens sont, moi je regarde autour de moi, les gens ne sont pas vraiment préparés, ils sont toujours surpris. Nous autres ici, moi je n'étais pas surpris de voir que l'hiver a commencé déjà. Dans certaines parties du Canada, ça a commencé au mois d'octobre, dans les Prairies. Moi, j'ai des connaissances en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba. Ça fait déjà un mois et plus qu'il ne fait vraiment pas chaud. Qu'on peut dire même qu'il fait froid. Et que l'été a été d'une atrocité incroyable. D'ailleurs, la qualité et la quantité des récoltes vont nous arriver sur la gueule au niveau des prix à la consommation bientôt. Puis ça, c'est généralisé, on ira faire un tour là-dedans aussi. Donc, juste pour vous dire que nous autres, on le savait. Mais, c'est juste que tu ne sais pas quand ça va arriver vraiment, quand ça va commencer, quand ça va s'intensifier, comment ça va s'intensifier. Mais, les modèles étaient là. Depuis trois ans, vous avez vu en France, aussi, connaître, vous avez connu des épisodes de pluie intense, de tempête. On voit les tornades, les cyclones, la pluie, les déluges, des tremblements de terre récemment, majeurs. D'autres tremblements de terre, je vais vous en reparler aussi tout à l'heure. De la neige en abondance, en montagne. De la neige qui vient tôt, qui part tard, des fois qui ne part pas du tout durant l'été. Donc, on le voit, on n'est pas stupide. Même si les médias aiment ça, nous, dépeignent comme étant vraiment des idiots avec la qualité des émissions qu'on nous demande de regarder. On pense vraiment qu'on est des imbéciles. Mais, nous autres, on le savait, ça, ici, à la Freedom News Network. Puis, c'est important d'être conscient de ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Bien, quand je dis tout le monde, c'est la population ordinaire. Les riches, ils n'en ont pas de problème. Les riches, peu importe où ils sont sur la Terre, dans quelques pays que ce soit, avec quelques régimes que ce soit, ils n'en ont pas de problème. L'élite n'en a pas de problème. C'est le monde ordinaire qui va avoir des problèmes. On a déjà d'énormes problèmes, mais ils vont être quintuplés, ces problèmes-là. S'il y en a qui pensent que ça va bien pour eux, bien, tant mieux. Donnez-nous votre recette, votre adresse dans votre dimension. On ira vous rejoindre, parce que je peux dire une chose. Quand je regarde autour de moi, tout ce dont j'entends parler, quand je vais voir, quand je vais en aller au travail servir les gens par centaines que je sers par semaine, les gens sont désemparés, les gens sont cassés, les gens se plaignent, ils n'ont pas d'argent. Et là, tu as le minimum, grand minimum solaire qui s'en vient, qui va nous plumer encore plus. Regarde les conséquences de ça, mon chum. Tu as chauffé à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, parce que l'an dernier, on s'est chauffé jusqu'au mois de mai, parce qu'il faisait vraiment froid et humide dans les maisons. Les implications que ça a sur le monde ordinaire, avec le coût de l'énergie. Puis ça, c'est rien. Est-ce qu'on veut t'amener comme nouveau système, parce qu'on t'a convaincu que c'était le réchauffement global et qu'il fallait faire quelque chose, et surtout qu'il fallait que tu changes ton mode de vie? Moi, je ne sais pas comment ça va passer tout ça, comment les gens vont s'en sortir. Puis ça, je parle de nous autres qui ne sont vraiment pas les plus pauvres. Je ne te parle même pas des autres qui sont encore à des années-lumière de notre confort matériel. Je ne sais pas comment ça va se dessiner. Si il y en a qui pensent qu'on s'en va vers des périodes d'accalmie, encore là, donnez-nous votre adresse dans votre dimension, puis dans votre univers, parce qu'on va aller vous rejoindre, vous avez l'air bien. Parce que ce qui s'en vient, je ne sais pas si tu vois ce qui se passe en ce moment, mon chum, là, mais c'est des populations qui se révoltent partout. Puis on ne se révolte pas ici, parce qu'on est encore avec de la bouffe dans le frigidaire. Mais quand tu arrives au point de la révolte que tu vois en ce moment, que ce soit en Iran, en Colombie, en Amérique centrale, à Hong Kong, on se bat pour d'autres questions, mais il y a un mécontentement incroyable face à un autre pouvoir, une autre entité qui veut leur imposer un régime, on le sait. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans les pays où le Liban, l'Irak, l'Iran maintenant qui s'en va aussi, il y a des grosses manifestations, parce qu'il y a une crise économique majeure, les sanctions économiques américaines ont frappé encore plus fort, puis là, on se retrouve avec des prix de l'essence qui vont augmenter, un coût de la vie qui va augmenter déjà dans une économie qui était en chute libre. Les gens commencent à manifester, ceux qui sont abonnés à Euronews, moi je le suis, vous voyez ce qui se passe là-bas depuis ce matin, hier. C'est la grogne partout. Mais ça, ça ne va pas se calmer demain matin. Les Gilets jaunes sont encore là à manifester, les Français n'ont pas amélioré leur sens, les taxes sont arrivées, les hausses de tarifs arrivent. Il n'y a rien qui change pour le monde ordinaire. Le mécontentement, il ne va pas disparaître. Ça fait des années que ça gonfle, cette bulle de mécontentement. Les politiciens n'ont rien fait pour la calmer, parce qu'ils sont trop aveuglés par l'heure. Avarisme. Par leur soif de pouvoir. Par l'avarisme de tous les industriels, de tous les banquiers, les financiers de ce monde, qui vivent à nos dépenses. Ces gens-là ne créent rien, absolument aucune richesse. Tu regardes la bourse, tu regardes le marché boursier, les gens qui investissent là, les Warren Buffett de ce monde. Ça n'a pas inventé un seul produit, ça n'a pas créé aucune, aucune richesse. Ça ne produit absolument rien. Ça ne génère pas de l'économie, ça génère des revenus pour eux autres, en achetant des choses qui existent déjà, en investissant dans des fonds à haut rendement et à risque. Mais ce monde-là ne crée rien. Ce monde-là n'invente rien. Ces gens-là existent dans la bulle artificielle de notre économie bidon qui est financée en plus par les banques centrales qui leur impriment des centaines en ce moment de milliards de dollars par jour pour continuer à leur permettre de bien paraître avec une bourse qui performe, mais qui performe parce que la Fed est là à pomper 150-200 milliards par jour pour donner à tous ces fonds d'investissement branleux, instables, dans ce vent, dans cette économie artificielle. qui ne crée rien, absolument rien. On devrait laisser ce monde-là tomber, les laisser tomber, se retrouver à la rue puis leur demander à un Warren Buffett de tout lui enlever, le striper complètement, comme on dit dans le langage de construction, lui enlever toute sa richesse qu'il a acquérie sur une économie artificielle puis de lui demander en 2019 de partir à zéro puis de s'en aller dans la rue puis essayer de rebâtir la même richesse. Faire la même chose avec tous ces gens-là. Donc, soyez conscient que ce qui s'en vient, c'est gros, c'est majeur. Les changements politiques, la grogne, ça va aller jusqu'où? La globalisation, la mondialisation, tu ne peux pas l'arrêter. C'est dans la nature humaine de vouloir échanger, de vouloir faire des affaires, de vouloir rencontrer du monde, de laisser rentrer du monde, de voyager. Ça, tu ne peux pas l'arrêter. C'est gros. Les Russes ne veulent pas sortir de la globalisation. Les Chinois ne veulent pas sortir de la globalisation. Les Américains ne veulent pas sortir de la globalisation non plus. Ça leur profite. La globalisation, elle est là, elle va, elle surmonte au début de l'histoire. La globalisation, ce n'est pas nouveau, là. C'est juste que maintenant, on a mis tous les efforts de tous ces gouvernements-là ensemble pour aller dans une seule direction. Puis il y a des laissés pour contre là-dedans. Il y en a plein. Mais la globalisation, tu ne peux pas l'arrêter. La mondialisation, tu ne peux pas l'arrêter. L'immigration, le flux de migration, tu ne peux pas l'arrêter non plus. Puis ça ne changera rien dans nos vies. Ça a toujours été là, de toute façon. Ça, c'est des préoccupations pour les politicologues. Ça, c'est des préoccupations pour les sociologues. Ça, c'est des préoccupations pour les anthropologues. Ça, c'est des préoccupations pour les psychologues. Nous autres, on ne devrait même pas être préoccupés par ça parce que ça ne change rien de rien dans nos vies. Honnêtement. Ce qui va changer quelque chose, c'est de la transformation de l'économie puis il n'y a personne qui en parle. Tous ces grands savants-là n'en parlent pas. C'est comme un autre sujet tabou. Comme le minimum, grand minimum, cela, il n'y a personne qui en parle. La robotisation. Combien d'emplois vont être perdus? Je vous en ai parlé des estimations de toutes les plus grandes agences financières mondiales qui l'ont dit et qui l'ont prédit. Tu as des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître dans les 30, 40 prochaines années. Ça va aller plus vite dans certains cas. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ce monde-là? Qui auront perdu leur emploi parce qu'un robot sera venu chercher leur emploi. Il n'y a personne qui en parle. Ça ne préoccupe personne. On va être encore une fois pris au dépourvu. Puis c'est déjà commencé à, quand même, à haute vitesse. Toutes les banques, moi où je vais, les banques, je fais affaire avec plusieurs banques, mais il y a une des banques avec laquelle je fais affaire. Pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai différentes choses à régler avec différents types de paiements. Il faut que tu prennes des arrangements avec différentes banques. Il n'y a plus de services au comptoir. Il n'y a plus de caissiers, de caissières. Il n'y a plus d'argent. La banque a été transformée en un centre de services financiers. Ils veulent te vendre de la bullshit. Les banques à qui on a donné tous les pouvoirs, les gouvernements les ont laissés faire à leur, toutes leurs quatre volontés, se sont enrichies sur le dos de tout le monde. ont eu aucune contrainte de qui que ce soit, décident maintenant de laisser tomber la nature même de leur existence, l'argent, le service de l'argent, d'échanges. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un gouvernement qui se lève. Il n'y a pas le gouvernement canadien qui s'est levé. Il n'y a pas le gouvernement québécois qui s'est levé. Il n'y a pas le bloc québécois qui s'est levé. Il n'y a personne qui s'est levé pour dire « Wow, les moteurs! » Les banques, il y a des limites. Une banque, c'est supposé être là pour recevoir de l'argent puis donner de l'argent avec une personne puis de l'argent dans la succursale. Puis de l'argent américain puis de l'argent sonnant. Non. La Banque Laurentienne du Canada est en train, il y en a plein qui ont fermé même de leur succursale. C'est juste des services en ligne et via le guichet automatique. Tu t'en vas chez Walmart la plupart des caissières sont toutes disparues. Ils t'ont mis une vingtaine. Moi je vais, il y a 20-25 caisses automatisées. Libre service. Ils t'obligent. Toutes les compagnies vont t'obliger bientôt à recevoir ta facture en ligne. Que tu le veuilles ou non ils vont sauver la planète comme ça apparemment. Ouais, une facture de papier on veut sauver la planète. Ça c'est vraiment la démarche à prendre. Alors que c'est pour leur simplifier la vie à eux autres qui font ça. Parce que ça leur coûte moins cher. Ils ont besoin de moins de staff. Ça leur coûte moins en support technique puis matériel de t'envoyer une facture avec un timbre. Avec un timbre qui fait travailler d'autres mondes. À Poste Canada, à Poste France, à Poste ceci. Il n'y a personne qui en parle de ça. Là on va t'obliger pas pour sauver la planète. Parce qu'en tout de ce qui se passe en ce moment. Si tu penses que le fait de ne pas recevoir une facture par courrier traditionnelle livrée par un facteur ou une dame ou un monsieur, un vrai personnage humain avec un papier réel, avec un timbre qui fait travailler les gens à Poste Canada. Si tu penses que de recevoir ta facture par courriel, tu vas sauver la planète comme ça. parce que c'est ça qu'on vous dit quand tu t'en vas chez Vidéotron ou Belle ou peut-être « Non, non, il faut sauver la planète, on va vous envoyer ça par courriel. » Fuck you, man. Tu veux sauver une pièce et trente par crieuse d'enveloppe ? C'est ça que tu veux sauver ? Excusez le jargon, là. Puis il n'y a personne qui se lève contre ça. Il n'y a personne qui pense à la facture ou au facteur qui est derrière toutes ces coupures qui vont se faire. Donc, moi je ne sais pas. Je ne suis pas plus fin qu'un autre, là. Je n'ai aucune, aucune, aucune diplomation de grand niveau. J'ai un peu de diplôme, mais quelqu'un comme moi dans son environnement virtuel, dans son petit sous-sol peut comprendre tout ça. Moi, je ne comprends pas que nos grands savants sur les chaînes de télé nationales ne sont pas capables d'expliquer ça aux gens. Puis eux autres, ils ne comprennent pas ça. Puis eux autres, ils ne voient pas ça. Mais un petit cul comme moi dans son environnement bien, bien ordinaire, sans diplôme, sans spécialisation, je suis capable de tout voir ça. Si moi, je suis capable de voir ça, il y a une maudite gang qui sont capables de le voir, mais ils ferment leur gueule. Donc, c'est des collaborateurs. C'est des collaborateurs. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas te fier à eux quand tu les écoutes à la télé, quand tu les regardes à la télé et tu les écoutes à la radio et quand tu les lis dans les journaux. Ces gens-là n'ont aucune crédibilité parce qu'ils ne parlent jamais des vraies affaires. Toujours des stupidités partisanes, de nationalisme, de partis politiques. la politique, c'est bon juste pour l'élite. La politique, ça n'a jamais servi la population. Ça ne servira jamais la population parce que la politique n'est pas là pour servir la population. La politique est là pour servir l'élite et contrôler la population et garder entre les mains de l'élite toutes les clés du pouvoir et de l'argent. La politique n'a jamais, jamais servi la population. Sinon, ça fait longtemps qu'on serait au paradis. Ça fait 2000 ans que la politique existe et elle ne nous a jamais servi. Donc, j'ai un conseil à vous partager et je demande à vous faire. Arrêtez de vous fier à la politique. Arrêtez de penser que la politique va faire quoi que ce soit pour vous. Puis en terminant, la plus grande aberration, c'est que les partis politiques socialistes en plus, gauchistes, c'est eux autres qui ont le plus affecté le niveau de vie de leur population. c'est eux autres qui ont le plus augmenté les taxes et les impôts sur le dos de leur population. C'est eux qui ont le plus et oui, appliqué de plans d'austérité sur leur population. Ça, ça vient de la gauche. Imagine-toi le reste. Si la gauche n'est pas capable de donner une vie décente, bien, ce n'est sûrement pas la droite qui va le faire non plus. Commencez-vous à comprendre un peu. Ça doit. Parce que moi, si je suis capable de comprendre ça, sans diplôme, de haut niveau, sans spécialisation, il y a de maudites gang qui sont capables de comprendre aussi, s'ils veulent comprendre. Je reviens avec un tremblement de terre aux Philippines. OK?